Musique Bonjour, bienvenue à Hiver dans les Bains, capitale du paracyclisme durant près de 4 jours Pour cette deuxième manche de la coupe mondiale qui vaut aussi pour les Jeux paralympiques qui auront lieu à Rio en 2016 On compte 37 nations présentes, près de 400 athlètes, parmi eux Silke Pan, Jean-Marc Berset ou encore Heinz Frey Nous avons porté notre candidature sauf erreur en décembre 2013 à l'UCI La réponse positive, on l'a eue en début 2014, donc une année Une année de préparation, c'est quand même assez court Donc encore une fois une volonté forte d'arriver à la mettre en place dans les meilleures conditions Musique On a donc des partenariats de tout ce qui est des forces de sécurité, police, saffeurs pompiers, protection civile et l'armée Il nous a beaucoup aidé en mettant à disposition notamment les infrastructures de la caserne de Chamblon, des véhicules Musique J'ai été avec la police d'Hiverdon, on a fait le parcours ensemble Et j'ai pu dire en tant qu'athlète les endroits qui me semblaient potentiellement dangereux Et qu'il fallait spécialement bien signaliser avec des flèches et des tapis de sécurité Et j'ai bien dit les couleurs claires, jaunes et oranges en cas de pluie Et ma foi, nous avons eu la pluie, donc je suis bien contente que mes conseils aient été écoutés Musique Le budget est de l'ordre de 400 000 francs, dont environ un tiers à charge directe de la ville d'Hiverdon Le reste étant des aides multiples, de sponsoring et d'aides conventionnelles Musique Je fais partie des près de 150 bénévoles qui participent à cette manifestation Et c'était important pour moi de participer déjà pour faire vivre la ville Et puis parce que j'étais touchée par le handicap de ces gens-là Évidemment, il nous faut aussi une organisation locale forte Pour se reposer sur des bénévoles d'une façon classique Parce que sans ces petites mains, ce n'est pas péjoratif Eh bien, c'est juste impossible de faire ce genre de manifestation Musique J'ai eu l'occasion de vivre plusieurs championnats du monde, plusieurs coupes du monde Je crois qu'on n'a jamais eu jusqu'à maintenant une organisation aussi bonne Il n'y a absolument rien à dire, absolument rien à dire en organisation, en sécurité En qualité de parcours, en qualité d'hors vêtements, en accueil Musique Officiellement, le paracyclisme a intégré l'Union internationale du cyclisme en 2007 Avec deux disciplines, la route et la piste et cette spécialité Dans le paracyclisme, nous avons le vélo à bras Pour les gens comme moi qui ne peuvent plus user leurs jambes On a aussi les tandems pour les personnes malvoyantes qui ont un pilote devant Nous avons les vélos classiques Pour les personnes qui sont, par exemple, amputées d'un membre, d'un bras ou d'une jambe Ou qui ont un muscle d'une jambe atrophié Et nous avons aussi les tricycles pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre Moi ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est la bonne humeur de ces athlètes Le côté combatif Plusieurs m'ont fait des retours Ah je suis impressionné, ah c'est magnifique ce qu'ils font Oui, des gens complètement insensibles à ça Durant les briefings de la semaine dernière Qui ont complètement changé leur regard Ce qui m'a le plus touché, c'est le respect des gens les uns envers les autres Ils étaient tous très gentils, très aimables, très patients Et c'est une belle leçon de vie On est touché physiquement Moi je dis toujours qu'on a l'avantage d'avoir un handicap qui se voit On peut en discuter Il y a plein de handicaps qui ne se voient pas Et c'est peut-être beaucoup plus difficile à gérer Mais par contre, on montre qu'on peut être heureux même en fauteuil Oui, mon regard a changé par rapport aux personnes handicapées Avant je les voyais comme justement qu'il leur manquait quelque chose Mais maintenant je les vois vraiment pour des personnes très fortes Même plus que moi qui sont en très bonne santé J'aimerais remercier aussi les incendres dirigeants de l'UCI De nous avoir fait confiance En nous confiant la responsabilité de cette manche De coups du monde, de paracétisme, de l'UCI Je remercie aussi le service de la police Des bénévoles Et à tout le monde A tous ceux qui ont participé de près ou de loin A faire vivre cette population Et à faire battre son cœur Durant ces trois jours de compétition Et qui ont montré un très haut niveau de professionnalisme Et qui ont été découlé par rapport aux personnes qui ont participé Et qui ont été découlé par rapport aux personnes qui ont participé